C'était donc Yous Band, la radio de la communauté, il est exactement 11h23 à Chicago. Invité de ce journal, un ami de la rédaction, Daniel Mabanzalo. Salut Daniel. Salut John Lewis. Voilà Daniel qui a participé au direct d'hier, qui était occupé à faire autre chose, certainement des problèmes de famille. Alors Daniel qui nous revient en forme ce lundi, direct, presque improvisé, car nous n'avons pas une édition programmée tous les lundis. Nous serons de retour le mercredi et pas donc les lundis. Alors nous aurons aussi l'appel des auditeurs, puisque l'émission d'aujourd'hui, c'est la parole à la communauté. Alors Daniel, nous allons essayer de prendre la température. Nous avons affiché une question sur notre mur Facebook, la question qui portait sur l'atmosphère générale à Brazzaville. On constate, depuis ces derniers temps, Daniel, que plusieurs ambassades sont en train de conseiller ou d'évacuer leurs ressortissants. Que se passe-t-il à Brazzaville ? La situation est plus ou moins confuse pour nous qui sommes ici à l'étranger, peut-être plus claire pour ceux qui sont à Brazzaville. Vous allez donc répondre à cette question que je vais afficher tout à l'heure. Question, attendez, je vais regarder cette question. Voilà, vous l'avez ici, Daniel. La parole, la communauté, question. Que cache le départ massif des étrangers du Congo Brazzaville ? Paris, donc 18 heures de Paris. Voilà, je crois qu'il est 18 heures déjà à Paris et nous allons engager cette question avec les auditeurs connectés. Je vais, je m'en vais fouiller la question du jour. Vous pourrez donc utiliser le numéro de téléphone de la radio pour nous appeler et répondre à cette question. Daniel Mabanza, d'abord un salut aux auditeurs. Oui, John Lewis, une fois de plus, merci pour cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir nous exprimer au travers de vos micros et votre plateforme, votre radio, qui est donc la radio de la communauté africaine et en particulier congolaise. Et donc, salut à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Salut aussi aux auditeurs en particulier qui sont au Congo Brazzaville. Eh bien, salut à ceux qui sont en France. Et voilà ce que je pourrais dire en introduction. Voilà, Daniel Mabanza, donc la question, vous l'aviez, je crois que vous l'aviez lue. La parole, la communauté, question. Que cache le départ massif des étrangers du Congo Brazzaville ? Alors, d'abord, la remarque d'hier, nous avons constaté que des officiers sont en train de signer des autorisations d'atterrissage des avions. Ça ne se passe que pendant les moments d'état du siège, ça. Bien évidemment, John Lewis, quand vous regardez tout le déroulé qui se passe au niveau du pays, tout de suite, nous nous rendons compte qu'il y a comme, qui dirait, une cassure au sein même du régime, du régime de Pila ou de Brazzaville, parce que vous avez d'un côté des officiers qui signent des autorisations d'atterrissage des vols Air France et certains vols qui atterrissent pour pouvoir rapatier un bon nombre d'étrangers résidant au Congo Brazzaville, tout de suite, ça dénote d'une certaine incertitude naissante dans le milieu, n'est-ce pas, ou dans la sphère politique, n'est-ce pas, du régime. Et ceci fait que, ou permet à ce que certains résidents au Congo Brazzaville prennent leur disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, se prémunir d'une certaine fracture qui pourrait arriver dans les prochains jours. Et aussi, vous savez que ces étrangers, pour la plupart, c'est des hommes d'affaires qui sont sur la place du Congo Brazzaville, qui ont un certain nombre de structures qui permettent, n'est-ce pas, aux Congolais de pouvoir, n'est-ce pas, s'intégrer dans le monde professionnel. Mais si nous constatons que ces gens commencent à quitter le pays, tout de suite, il y a un malaise. Et il faut dire que ce malaise, il est très profond, et il ne garantit pas, n'est-ce pas, la sécurité de ces ressortissants étrangers qui sont au Congo. Ceci leur permet de pouvoir prendre certaines dispositions et quitter, donc, profitant de cette situation de pandémie du COVID-19, mais ils quittent le pays pour se prémunir d'une éventuelle attaque ou d'une éventuelle fracture qui pourrait, n'est-ce pas, embraser le pays. Excusez-moi, généralement, on sait, Daniel, que généralement, pour les Occidentaux qui s'informent à la source, ils savent qu'il faut, donc, qu'ils s'empressent à faire évacuer leur population quand il y a des rumeurs de coup d'État, des rumeurs de… Alors, je vois qu'il y a un bout de ton côté là-bas, je crois. Voilà. Non, il y a eu un appel. Voilà, donc, ces Occidentaux, généralement, s'empressent de faire évacuer leurs ressortissants pour éviter les bavures policières, tout ce qui s'ensuit. Donc, cette pagaille est certainement générale qui accompagne… Nous ne disons pas qu'il va se produire déjà quelque chose à Brazzaville, mais il y a là des signes avant-coureurs qui montrent que quelque chose risque de se passer. Voilà. Et que ce sont les policiers qui sont en train de faire la loi maintenant à Brazzaville. Nous allons vous proposer quelques images, Daniel de Brazzat, qui montre effectivement les hommes, donc les bottes là-bas, les hommes en uniforme sont devenus les grands maîtres là-bas à Brazzaville. Bon, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Avec le confinement, nous savons qu'ils avaient eu des instructions fermes de faire respecter ces mots d'ordre, mais on voit que ça commence un peu à déborder, qu'ils se comportent en véritable maître de la cité. Pas plus que… Voilà, vous voyez là des soldats, je ne sais pas, je ne peux pas identifier ce bâtiment. Daniel, vous qui avez quitté Brazzaville… C'est le bâtiment du CHU. Voilà, c'est le CHU. Voilà, donc ils sont devenus des maîtres qui font la loi là-bas à Brazzaville. On a même fait des… On a appris qu'ils vont même à la télévision faire des communiqués contestants ou abrogeant des communiqués du gouvernement. Ça veut dire que depuis un certain temps, il y a un groupe d'officiers qui ont désormais les choses en main. Est-ce qu'il faut dire que finalement, le gouvernement actuel de Clément Mouambaï a été carrément mis en berne ou ne fonctionne plus ? Oui, bien évidemment… En fait, nous sommes en train de se buter sur ce qui… Voilà, allez-y Daniel. Bien évidemment, John Lewis, quand vous suivez l'interpellation de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale, l'interpellation qu'elle a eue à faire au gouvernement face à la gestion du Covid, vous avez suivi cette phrase, ce bout de phrase du président de l'Assemblée, Isidem Rouba, qui disait « On ne reconnaît plus la voix du gouvernement ». Et donc, ces bouts de phrase ont comme jeté ce que j'appelle moi le pavé dans la mare, parce qu'on ne sait pas qu'il gouverne réellement. Donc, il y a aussi cette armée que nous connaissons, qui est donc un conglomérat de beaucoup de milices, beaucoup de milices qui donc la constituent. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupescules. Donc, dans chaque milice, vous avez un chef, que moi j'appelle un chef de guerre, parce qu'il faut comprendre que notre armée est restée dans l'idéologie, n'est-ce pas, de 1997. Au sorti de cette guerre de 1997, vous avez vu beaucoup de milices qui se sont constituées et qui ont constitué cette armée qui serait une armée républicaine. Et au sein de chaque groupescules, vous avez un chef, un chef de guerre, qui donc fait sa loi. Et donc, au regard de toutes les bavures auxquelles nous assistons, ça dénote le manque de la prison, n'est-ce pas, des gouvernants de Brazzaville sur cette armée. Donc, vous avez des officiers supérieurs qui passent à la télé, qui abrogent, n'est-ce pas, des dispositions légales, des dispositions légales, soit prises par le président de la République, soit par le Premier ministre ou par un certain nombre de ministères. Donc, ça dénote, n'est-ce pas, les responsabilités de ces dirigeants, ça dénote les responsabilités aussi, n'est-ce pas, de différents responsables de l'armée. Et ça fait qu'on se retrouve dans un engrenage, dans cette espèce de fourre-tout, dans cette espèce, n'est-ce pas, de brouillard étouffant. On ne sait pas qui dit la loi, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, aujourd'hui, on est, comme qui dirait, dans une impasse, dans une impasse, et qui ne met pas, donc, ni les Congolais, ni les étrangers, n'est-ce pas, dans une situation de sécurité. Daniel, vous allez poursuivre votre raisonnement. Vous voyez, nous avons là, donc, un soldat qui, on nous le présente comme le commissaire de Markelekele, voilà, c'est Brazal News qui nous rapporte l'information. Dans un audio, on entend le commissaire de Markelekele en train de dire qu'il y a un certain Pablo, voilà, disons, indien et des Congolais de la RDC dans le pool, qui veulent faire un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso, mais pour le contre qui, l'avenir nous donnera raison. Alors, nous allons essayer de l'écouter et voir ce qu'il a du sérieux dans ce qu'il affirme, ce commandant. Attendez, je vais un peu augmenter le volume qui est un peu bas. Bon, voilà, je vais augmenter le volume. Voilà, on va l'écouter. C'est un peu根to, on va le volume. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, de l'autre côté, oui, de l'autre côté, John Lewis, on pourrait aussi dire que la présence russe pourrait, n'est-ce pas, pourrait permettre à M. Denis Sassou-Besson ou au régime de Brazzaville de pouvoir renforcer ses positions. Mais John Lewis, il faut le dire, il faut le dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les relations diplomatiques ou, n'est-ce pas, les accords multilatéraux ou encore bilatéraux, mais il y a comme une fracture, il y a comme une fracture entre les pays qui sont tout autour du Congo-Brazzaville, qui ont beaucoup plus fait allégeance aux États-Unis. Je dirais, je parlerais ici, n'est-ce pas, de la RDC, qui est un pays stratégique pour le Congo. Vous avez aussi l'Angola, mais quand vous regardez les autres pays, c'est des pays qui ont beaucoup plus un élan des relations diplomatiques avec la France. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, les relations avec la France et le Congo ont connu comme, qui dirais-je, un effritement dans le sens où, depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de cette pandémie au Congo-Brazzaville, la France ne cesse de jeter, n'est-ce pas, le pavé dans la mare, comme pour interpeller ce dernier, comme aussi pour lui dire, nous pouvons te menacer par le bien, n'est-ce pas, de ceci. Et la France aussi attend quelque part, n'est-ce pas, un soulevement de la part du peuple. C'est une façon pour, n'est-ce pas, de pouvoir dire au peuple ou d'interpeller ce peuple que, voilà, pendant autant d'années, ce monsieur n'a rien fait pour vous et vous risquez de mourir en mars. Il est temps donc de pouvoir, n'est-ce pas, vous lever pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre votre décès en main. Donc il y a toutes ces hypothèses qui peuvent être mises en contribution, mais qui sont, qui sont dans une certaine mesure palpable, qui nous donnent, n'est-ce pas, la primauté de dire qu'il y a quand même un brasier, un brasier qui se prépare, et donc il faut faire attention. Mais je pense aussi que le président Denis Sassou-Blesson a perdu un peu les commandes, parce qu'au regard de tout ce qui se passe pendant cette période de pandémie, il y a beaucoup de bavus policières ou beaucoup de bavus, n'est-ce pas, de la part de force et de défense et de sécurité. Il a totalement perdu le contrôle de la situation. Et je crois que pour les Français, les Français n'ont pas l'intérêt à encourager cela. Je crois que pour eux, il faut lui donner la possibilité de sauver sa peau, dans le même temps, d'éviter de faire de ce pays une poudrière, car vous savez que Pointe-Noire est une ville très stratégique pour les Français, qui doit protéger leurs intérêts. Alors nous avons, Daniel, quelques réactions. Je vous rappelle que nous sommes à la parole, la communauté, avec notre analyste, donc ami de la radio, Daniel Mabanza. Le principe de l'émission, c'est à vous de nous poser des questions, de réagir sur la question du jour, que cache donc le départ massif des étrangers, où nous voyons qu'il y a plusieurs rotations de l'avion d'Air France. Donc les Français sont en train de vider le pays. Vous avez des gens, des Congolais, qui ont quitté les villes pour la campagne. D'abord, dans un premier temps, ils l'ont fait pour des raisons de Covid, mais là, on constate que des gens ont quitté Baza pour Pointe-Noire. Nous avons eu quelques infos des gens qui nous connaissent, qui nous apportaient qu'ils quittaient Baza-Ville pour d'autres raisons que celle du Covid. Alors, nous avons quelques réactions ici. Monsieur Bibi, bon, le nom c'est Bibi, vous savez que sur Facebook, vous avez toujours des noms fantaisistes, Bibi. Arrêtez de manipuler les Congolais avec vos discours de la peur, parce que la peur est un vrai poison et qui traumatise le peuple par la peur face à Sassou Nguesso. Vous avez Moani Sengupoutou. Sengupoutou, les propos de Jean-Claude confirment mon pressentiment. Un coup d'état militaire en douceur pour un changement sans trop d'effusion de sang, tout en préservant la mainmise de la France-Afrique sur le Congo. Ange Félicien, 2021, donc 2021, et la course à la succession montre le chaos que pourraient vivre les pauvres Congolais. Zoé Mouboyo, bonjour mes chers compatriotes, courage à nous, Ingeta, merci. Daniel a raison, l'image, voilà, bonjour les amis, volume. Voilà, comment vous contacter par téléphone ? Bon, c'est très simple, monsieur Bibi et Brice, je vais vous donner le numéro de téléphone de la radio et que vous allez appeler. Vous pouvez aussi, si nous sommes déjà amis, vous pouvez m'appeler sur Jean-Louis et je prendrai votre appel, mais je vais vous donner le numéro de la radio tout de suite. C'est le 438, 738, 79, 76. Je vais le mettre sur le lien de l'émission tout à l'heure. Voilà une autre réaction. Dans un pays, quand l'état de siège rentre en vigueur, le pouvoir est de facto exercé par les militaires. Pour le cas du Congo, si les officiers passent sur les médias avec des communiqués qui contredisent le gouvernement, ceci est peut-être sympathique d'un coup de force de l'armée. Une armée qui serait donc en train de préparer l'opinion des grandes annonces. Salut Jean-Louis, salut Daniel Mabanza et salut à tous les auditeurs de la radio. Merci. Mani Okiemi, très fort, j'attends ton intervention. Voilà, vous avez Daniel, donc Mani Okiemi, qui est votre admirateur et qui attendait fievreusement votre intervention. Je vais vous mettre le numéro de la radio. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous devez mettre le 1. Non, non, le… Non, voilà, vous devez mettre le numéro, donc l'indicatif du… Non, vous mettez le 1 et 438. 738-79-76. Voilà donc à vous, monsieur, qui cherchez le numéro. Utilisez ce numéro pour nous joindre, nous appeler et vous passerez à l'antenne. Autrement, monsieur Bibi, vous pouvez directement nous appeler au messenger et nous ferons écouter votre intervention auprès des auditeurs. Alors, salut donc, je vais saluer également les amis qui sont de l'autre côté, ceux de YouTube, car je vous informe que depuis quelques temps, nous avons commencé à diffuser simultanément sur les deux médias. Nous avons ici, je crois, quelques… Je ne retrouve pas ces amis. Alors, je reviendrai sur vous, chers amis YouTube, dans quelques instants parce que je ne vois pas. Voilà, je retrouve quelques amis ici. Ils sont plus d'une vingtaine déjà. Monsieur Emile Biahinda, salut à vous. Donc, la question, monsieur Emile Biahinda, c'est que cache le départ massif des étrangers du Congo-Prosaville ? Salut donc à vous, René, Thi, Kampungi, merci. Et les autres, donc, sont là, mais n'ont pas réagi, pas décrit. Alors, Daniel, nous allons dans une dizaine de minutes refermer ce journal, car nous rappelons que le principe de l'émission, c'est demander aux auditeurs d'appeler et pas à nous, à la rédaction, de le faire. Donc, vous appelez, vous réagissez sur la question du jour. Je rappelle cette question qui a été postée il y a quelques… Voilà, on me demande un mot de passe. Non, monsieur Oubembe, vous n'intervenez pas. La parole, la communauté, vous ne venez pas au studio. Vous nous appelez directement, monsieur Oubembe, vous nous appelez directement sur Messenger et nous ferons écouter votre intervention au grand public, donc à ceux qui suivent l'émission. Voilà, nous avons déjà un appel ici. Je ne sais pas qui… Voilà, allô ? Oui, allô, c'est monsieur Oubembe. Voilà, voilà, monsieur… Je ne sais pas si… Allez-y. Oui. Oui, c'est monsieur Oubembe. Il s'appelait Gag, il s'appelait Gag. Oui, allez-y. Non, dites-lui d'arrêter, il y a une musique chez lui ou un poste. Vous savez, il y a du bruit, vous êtes en train de… En même temps, d'écouter la radio, d'écouter l'émission sur Facebook. Allô ? Allô ? Oui, allô, allô ? Oui, parce que… Est-ce que vous me recevez ? Oui, mais il y a du bruit chez vous. Est-ce que vous pouvez arrêter le bruit de fond que nous entendons, là ? Oui, oui, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Bon, voilà, Daniel, vous pouvez l'écouter maintenant ? Oui, je l'écoute, oui. Non, mais j'ai… En fait… Allô ? Oui, allez-y. Oui, non, mais je crois que je vais normalement intervenir par rapport au sujet. Donc, je devais être parmi ceux-là qui devaient expliquer un peu les raisons pour lesquelles… les étrangers sont en train de quitter massivement, on va dire, le Congo-Bran. Le Congo. Non, c'est Oubembe, hein, c'est Ferron ? Oui, c'est Oubembe, justement, parce que je n'arrive pas à me connecter, là. Je n'arrive pas à vous rejoindre, là. Non, non, vous ne venez pas au studio. Le principe de cette émission, vous le savez, c'est de la parole à la communauté. On a un invité qui fait des petites synthèses, un ami de la rédaction, et puis les autres interviennent en audio. Donc, vous pouvez déjà aller réagir sur la question. D'accord, OK. Je peux expliquer les raisons pour lesquelles les gens sont en train de quitter le Congo ou pas ? Absolument, c'est ce qu'il faudra faire, oui. D'accord, est-ce que maintenant, mon temps, là ? Parce que je peux aussi expliquer les raisons, par exemple. On vous entend, on vous entend. D'accord, donc, je me présente, c'est M. Oubembe, donc je suis en France. Donc, un gendarme retraite, on va dire, j'ai pris la retraite par anticipation. Justement parce que, bon, j'ai servi ce pays, et comme je le disais d'ailleurs, que dans mes missions, c'était servir la nation, donc être républicain. Et malheureusement, compte tenu des situations que nous connaissons tous, c'est-à-dire par rapport aux missions occultes et tout, et donc ce qui fait que, bon, c'est l'une des raisons que je suis parti du Congo. Et donc, je suis installé pendant plusieurs années, on va dire quasiment presque 20 ans ici, au Congo. Donc, les raisons, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on entend qu'il y a des gens qui quittent le Congo, je pense que nul n'est sans ignorer de savoir que la situation du Congo actuellement est tellement déplorable. Et donc, il y a tellement de choses qui se passent, on va dire, au sein du gouvernement. Et donc, ce qui tient, on va dire, les leviers, on va dire, du Congo, et donc ce qui fait que, vu, on va dire, l'accentuation, on va dire, du mal, c'est-à-dire de la mauvaise gouvernance, qui a fait qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas pu, on va dire, aller de l'avant, comme, on va dire, comme dans notre pays. Alors, justement, et donc, dans les coulisses, c'est-à-dire que, vu que, par rapport aux informations que nous recevons, et aussi, vu ces étrangers qui sont installés au Congo, donc, ils ne sont pas non plus dupes, mais qu'ils sont informés de partout. Et il s'avère qu'ils savent bien ce qui se passe au sein du pouvoir, et aussi avec tout ce que nous dénonçons, c'est-à-dire, par rapport à la situation, c'est-à-dire que ceux qui veulent aujourd'hui... Soit... Je rappelle que vous devez attendre... Allô, c'est le rôle ? C'est le rôle ? Comme on sait que, si seulement il arrivait à dégénérer à ce moment, vous savez tous qu'il y aurait un pain de sang. Et donc, ces étrangers qui sont au Congo, ils ont aussi tous compris que, aujourd'hui, la diaspora qui fait partie du grand travail, c'est-à-dire avec les publications, avec les communications... Je rappelle, je rappelle, je rappelle qu'il faudra attendre qu'Obembe termine, s'il vous plaît. Attendez qu'il termine. Suivez l'émission. Il est arrivé et qu'il se passe, on va dire... Alors, vous voyez que cet ami est en train de perturber l'émission. Je ne sais pas ce que... Obembe, attendez. On avance, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de quitter le Congo. Et donc, ils ont aussi leurs parents qui sont dans leur pays, on va dire, dans leur pays natal, et qui leur donnent des informations en disant que la situation qui est en train de... Ne dites pas, attendez. Ne dites pas. C'est très, 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 très dangereux. Et aussi, pas seulement pour le Congo-Brazzaville, il y a aussi la RDC. Et donc, ces deux pays, on va dire, qui sont, on va dire, capitales dans leur richesse, et ce qui fait que ces pays sont convoités. Alors, donc, dans la situation aujourd'hui, il faut reconnaître que, comme je le dis d'ailleurs, que moi qui suis un ancien gendarme, on va dire, dans ce pays, je sais comment les choses se passent. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez des gens qui ne peuvent pas appliquer la loi, tout en sachant qu'ils sont dépendants, et quelquefois, au péril de leur vie. Et ce qui fait que, vous connaissez tous ce temps. Si je ne pourrais pas ne pas monopoliser la parole... Oui, il y a un qui attend déjà faire rôle. Donc, je ne sais pas si vous m'avez bien reçu, si j'ai été bien explicite dans mon allocution. On vous a écouté, faire rôle, malgré quelques perturbations. Il y a un ami qui... Allô, est-ce que... Merci, faire rôle. Merci et bonne journée à vous. Allô, il peut continuer. Voilà, il a fini. Alors, donc, M. Brisk, M. Bibi Brisk, Brisk, vous l'avez déjà perturbé. Alors, vous avez la parole. Donc, vous allez réagir sur la question posée. Dites-nous pourquoi vous avez ces rotations de vol, pourquoi les gens sont en train de quitter le pays en masse. Alors, c'est à vous. Merci de m'avoir accordé cette possibilité de m'exprimer. Effectivement, notre frère qui a intervenu, qui a émis des hypothèses. Vous savez, actuellement, notre salut se trouve dans la pensée, dans les analyses. Je suis très, très content des analyses qu'il a faites, notamment sur les rotations. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Actuellement, on est en période de confinement. Donc, la solidarité nationale au niveau du Congo, on ne la voit pas. Le peuple congolais abandonne le peuple dans la misère. C'était pour la première fois qu'on est en train d'assister aux députés qui distribuent des cadres. Or, en cas de calamité, de période de confinement actuellement, c'était la solidarité nationale qu'il fallait mettre en place. Donc, le pays en faillite. Les analyses qu'il est en train de faire sur, notamment, la France, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'actuellement, la France-Afrique est en déroute. Vous avez vu les pays qui sont en confinement, par exemple, les pays comme la France, il y a eu une crise économique majeure. Mais la France compte sur les pays, sur les pays comme le Congo, pour se remettre sur le point de vie économique. Donc, faisons attention. Actuellement, le gouvernement s'assume et s'assume et en faillite. Rotation des étrangers ou pas, certes, c'est vrai, on voit qu'il y a des étrangers qui quittent. Mais focalisons-nous sur les faiblesses de ce régime. Ce régime a montré ses limites. Ce régime, actuellement, a fait faillite. Parce qu'aujourd'hui, on parle de confinement, on parle de COVID-19. On ne voit rien pour protéger notre population. Le gouvernement ne fait que recevoir des dents. Mais on ne le voit pas. Il n'y a pas une distribution auprès de la population. C'est là où il faut aller. Parce que quand on insiste... Alors, monsieur Bibi ? Oui, vous ne voyez pas que ceci peut expliquer cela. Tout ce que nous déplorons est dû au fait même que ce gouvernement, d'abord, est considéré beaucoup comme incompétent. Et presque, disons, incompétent. Et que ce qu'il a souhaité, peut-être pour les observateurs, c'est changer l'ordre actuel des choses. et qui permettraient justement de régler tous les problèmes que vous évoquez. Oui, c'est le souhait de tous, de tous. Monsieur Lewis, c'est le souhait de tous. Mais vous savez, monsieur Lewis, actuellement, le problème qui se pose, le vrai problème, il faut, par exemple, les émissions que vous faites. Vous ne savez pas quel service vous rendez à notre population. Beaucoup de gens vous suivent depuis le pays aussi. C'est-à-dire des analyses que vous êtes tentés de faire. Donc, c'est le moment, parce que notre peuple a peur. Le gouvernement en place, le régime en place joue sur la peur. La peur, si on sort, il va nous tuer. Vous avez vu le propos de Kemba, lorsqu'il s'est retrouvé au nord. Il dit, on a tué les gens au pôle, le ciel ne s'est pas tombé. Donc, il n'y a que moi qui peux vous protéger. C'est la peur. Donc, ils sont en train de faire la peur, de traumatiser le peuple par la peur pour avoir un soutien massif d'un côté ou de l'autre par rapport aux analyses qu'on vient de faire. Ils ont besoin de la peur, parce que ce régime a régné par la peur. Et tu, Marion Wabi, on tue les vacuoles, on fait peur. On tue, on fait ça, on fait peur. On fait un hold-up. Et on va bombarder dans le pool, on sort un cheval de bord. On fait peur. Ce régime ne fonctionne que par la peur. Or, la radio, votre radio, les analyses que vous faites dans votre radio, appellent à une prise de conscience, amènent notre peuple à avoir une prise de conscience. Le peuple, aujourd'hui, doit voir là où ce régime a failli. Il a failli où ? Confinement. Dans les autres pays d'Afrique, on est en train de distribuer de la nourriture. La solidarité nationale s'est mise en place. Au Sénégal, au Rwanda, on est combien ? 4 millions. Qui ne fait rien, ce régime ? C'est bien de compter sur la France. Mais lorsque ça soit modifié la constitution, ça soit... Qui a donné le blanc-sens ? Ce n'est pas le président Hollande ? Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il a le droit de modifier la constitution. On compte sur la France, non ? Si on compte sur la France, rien ne se passera au pays. La France a besoin du Congo. La France a besoin du Congo. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des mouvements ou pas, nous focalisons-nous d'abord sur les faiblesses, comme vous faites dans votre radio, comme les émissions que vous faites. Le peuple est en train de prendre conscience. Lorsque le peuple prendra conscience, ce régime-là ne tient que par le soutien français. Si le peuple sort, si le peuple sort de la rue, ce régime est à terre. Voilà. Mais si le peuple a peur, le régime se maintiendra. C'est ça le problème. C'est ça que je disais. C'est bien notre salut dans la réflexion. Les analyses, on les partage tous. Il y a des rotations, mais est-ce que, lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit ça, on compte sur qui ? Sur la France, comme fait notre frère, mais non. On ne peut pas compter sur la France. La France, et là, on a tué les gens dans le département de Koum. Il y a eu des enquêtes partisans, ils ont amené Babou à la CPI. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo ? Rien. Aucune maladie, on a tué les gens, le serre n'est pas tombé. C'est notre peuple du nord au sud. Dans l'unité, dans l'unité, aujourd'hui, le coronavirus ne choisit pas les gens du nord, les gens du sud. Ça nous tue tous. Regarde ce qui se passe. Les députés, ils sont en train de distribuer des vivres. Mais le député ne va que distribuer dans sa circonscription. On a besoin d'une solidarité nationale. Mais si l'État n'arrive pas, ils ramassent des milliards là-bas qui ne sont pas en train de distribuer. Mais le peuple meurt de faim. Alors, M. Bibi, on ne peut rien envoyer là-bas. M. Bibi, c'est là où il faut insister. Votre temps est épuisé. Nous allons bientôt refermer ce journal. Merci, 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 merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Je partage. Pour votre contribution inestimable. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous appeler. Ne quittez pas, cher ami. Alors, nous allons tenter de joindre une dame à Braza qui attend. Elle est à la limite impatiente déjà. Je ne sais pas si je peux la voir. Ne quittez pas. Alors, je vais essayer d'appeler cette dame. Allo, Daniel. Oui. Voilà, le standard, il est saturé. Je vais essayer de voir si cette dame est toujours là, connectée. Alors, voilà, nous pouvons donc la voir. Voilà, nous allons essayer d'écouter cette dame depuis, je crois, voilà. Nous attendons toujours qu'elle réagisse à cet appel. Alors, nous avons donc, nous appelons une auditrice qui a attendu longtemps, mais je vois qu'elle ne prend pas le téléphone. Voilà, nous allons donc donner la parole. Alors, voilà, elle est là. Allo? De rien, papa. Mais voilà. Allo? Voilà, c'est la radio. Donc, vous allez, je ne sais pas si je dois vous appeler par votre nom ou vous voulez recueillir l'anonymat. C'est à vous. Non, pas du tout. Je suis Salana Maxan. Mais voilà, voilà. Bienvenue sur la radio de la communauté. Vous émettez, donc vous intervenez depuis Braza. La question, je l'ai affichée et merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Que cachent vous? Vous êtes proche de la réalité. Vous observez ce qui se passe à Braza. Que cachent tous ces mouvements? Vous avez des étrangers qui quittent notre pays pour rentrer chez eux. et ils se sentent peut-être plus en sécurité. Pourquoi? Effectivement, ne pas se sentir en sécurité quand nous avons un système sanitaire ultra défaillant et très poreux pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas à même de pouvoir soigner déjà nos propres semblables. Et donc, qu'est-ce qui adviendra de ces ressortissants qui, mieux encore, chez eux, ont toutes les structures sanitaires qui pourraient, en fait, les maintenir en vie dans les contextes où le COVID suffit à mettre une personne dans un commun forcé pour qu'ils puissent rester sous assistance respiratoire. Donc, ça, c'est déjà, à la base, un des soucis que ces États ont comme préoccupation. et je ne pense pas qu'ils sauraient de les engueuler ou encore de se fâcher contre eux parce que chaque État fait ce qu'il peut faire pour aider ces individus à survivre à cette pandémie. Et lorsque l'on remarque que d'autres États comme le Congo étaient aussi affaiblis et incapables jusqu'à aujourd'hui déjà dans le contexte de nous donner des chiffres exacts sur les personnes non seulement atteintes, contaminées et qui ont déclaré déjà la maladie, il y a vraiment à s'en inquiéter. Et si vous êtes un État qui a des moyens, pourquoi pas mettre les moyens en jeu et faire revenir tout le monde à la maison et ça, c'est un tout. Voilà, on vous entend, les raisons sont purement humanitaires, mais madame, vous savez, certains ont suivi cette émission depuis le début, on croit aussi que ces mouvements sont dus à des problèmes de sécurité avec des militaires qui désormais ont la situation en main, qui signent des notes de services autorisant l'atterrissage des avions. Est-ce que vous ne voyez pas au-delà de tout ça d'autres raisons, notamment sécuritaires ? Il arrive que souvent l'on a tendance à dramatiser, mais cette façon de dramatiser en même temps, il peut se cacher une certaine vérité derrière tout ça. mais une idée que nous, les humanitaires, nous, les porteurs de voie, nous ne sommes pas vraiment, je dirais, avertis de cela, parce que nous sommes nous-mêmes à Brazzaville, c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, il y a le coup de feu, c'est vrai qu'il y a une négociation qui se passe bilatéralement entre les gouvernements, cela, nous, le Congolais lambda, nous ne sommes pas supposés en être informés, nous ne faisons que subir ce que nous voyons, oui, certes, des avions qui atterrissent, bon, des avions qui atterrissent du côté de Brazzaville, qui continuent, les cartes des plateformes pétrolières, continuent à fonctionner, continuent à produire, et donc, il y a encore des va-et-vient, et tout, qu'il y a eu, pour ne pas sortir du sujet, depuis quelques semaines, des contaminations directes qui se sont faites entre les agents des entreprises pétrolières qui, eux, à l'aéroport, ne passent pas systématiquement par le checking, vont directement aller nous voir, prendre un hélico pour une plateforme. Donc, les contaminations qui ont eu lieu sur les plateformes se sont passées de cette façon-là. Bon, maintenant, sur le côté sécuritaire de la ville, de l'État, vous savez, les Congolais, parfois, ils nous arrivent d'énormément spéculer. Nous spéculons énormément sur parfois sur les choses qui, en réalité, parfois, n'ont que 65% ou voire encore 45% juste pour être gentils de vérité sur ce qui se passe. Mais, en termes de sécurité, le coup, vous pouvez aller à 20 heures. C'est normal qu'il y ait la sécurité à l'extérieur qui empêche les gens de passer d'un quartier à un autre. Donc, maintenant, après, si les individus pensent que la force de l'ordre n'a pas de rôle à jouer pendant une telle pandémie, une pandémie qui est considérée en quelque sorte comme la troisième guerre mondiale. Nous sommes vraiment en train de vivre dans les temps modernes ce que les autres ont vécu en 45. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. et en termes d'arrêtant de diaboliser, c'est vrai que beaucoup de personnes sont dans le contexte où ils n'aiment pas la personne qui est positionnée à la tête de l'État et qui commence à penser qu'il va nous emmener le couvre-feu quitte à au-delà même du confinement parce que ce sont des choses qui se disent dans la... Mais madame... Malheureusement. Avant que nous voulons partir, juste quelques secondes, mais ce que nous avons vu sur les images de Brazil News apparemment vraies à Markele Kelle où ce soldat est en train d'entretenir des gens pour... Il nous rapporte à ces gens qu'il y a un certain Pablo prêt à faire un coup d'État à cette agitation. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, c'est un commissaire de police, Jean-Louis. C'est un commissaire de police. Donc, l'homme chargé de la sécurité dans ce quartier, est-ce que cela de l'agitation ou il joue un rôle précis ? Sur cette information, je n'ai pas... Ah, vous n'avez... eu de... Voilà, je n'ai pas eu cette information-là, mais en même temps, bon, je ne pourrais pas vraiment me... Vous le voyez là-dedans. ...m'exprimer là-dessus. Oui. Je ne pourrais pas, mais en même temps, une chose est claire et vraie, il arrive que parfois dans une autre zone, que ce soit Markele Kelle voire du loin, il y a encore une forme de... On pourrait dire que ces zones-là font peur au pouvoir. Ce sont des zones qui sont sur haute surveillance, ça c'est vrai, ça c'est clair. Et donc, de temps en temps aussi, on a droit à certaines personnes qui vont faire leur comparant, qui vont profiter, parce qu'il y a une chose que nous oublions, monsieur le journaliste, au Congo. Croyez-vous, il y a des personnes qui sont, en fait, on peut dire machavéliques, il y a des personnes qui vont profiter de certaines situations pour tirer le drap de leur côté. Et ça, nous le vivons beaucoup ici, beaucoup ici dans ce pays. Et c'est bien dommage, mais c'est une réalité. Parce que quand vous avez encore un pays dans lequel, par exemple, des personnes, des femmes sont attraintes à l'harcèlement sexuel en milieu professionnel et qui ne sont toujours pas aidées, auxquelles on ne les aide pas quand elles vont porter plainte parce qu'il y a un risque juridique qui existe, systématiquement, vous pouvez comprendre que souvent, les gens ont tendance à tirer le drap de leur côté et de jouer de la faiblesse des autres pour pouvoir se positionner quelque part. Et ça, c'est souvent mon écourant. Voilà. Parce que c'est des personnes qui veulent se faire vraiment voir bien auprès de leur chef et qui ne s'en cachent pas. Parce que quand c'est filmé, je ferai en sorte de vérifier la vidéo. OK. et voilà, c'est vraiment de l'excès de zèle souvent. C'est mettre les populations de la zone sud toujours, toujours, toujours dans la peur. On les entretient dans la peur, les populations de la zone sud sont entretenues dans la peur et à croire que ça fait plaisir à faire cette paix. Voilà, merci donc, madame, merci pour votre disponibilité et pour tout ce que vous faites pour le pays. Alors, Daniel, vous savez, en tant que cette dame, il y a des gens qui jouent en quelque sorte au clientélisme là-bas, qui font de l'agitation. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement, Daniel, avant qu'on reprenne cet auditeur que nous avons perdu, le temps presse, nous nous séparons dans une dizaine de minutes, Daniel, peut-être une synthèse de votre part sur ce que vous avez entendu jusque-là. Oui, John Lewis, il faut dire que je vais commencer par l'intervention de M. Bibi. Il faut tout simplement dire à M. Bibi que l'analyse que nous faisons ou la synthèse que nous faisons, n'est-ce pas, n'est pas une synthèse qui est fondée sur des rumeurs, mais nous suppitons pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en alerte le peuple congolais. Parce qu'il faut dire, Bibi parle de la peur, mais la peur, aujourd'hui, il faut le dire que c'est la marque de fabrique d'un régime dictatorial. donc on maintient le peuple dans la peur pour pouvoir mieux le contrôler et pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, le rendre en esclavage. De l'autre côté, il a parlé aussi des faiblesses ou des faillites, bien évidemment, mais les faiblesses et les faillites de ce régime ont été révélées depuis fort longtemps, depuis la prise du pouvoir, n'est-ce pas, par M. Denis Sassoum et ce n'est pas les armes depuis son retour. Et ces faiblesses se manifestent sous le plan social. Sous le plan social, il y a d'un côté la fracture qui existe entre, n'est-ce pas, les aspirations du peuple et, n'est-ce pas, la prise en compte de ces aspirations-là par le pouvoir de Brazzaville. Donc c'est un pouvoir qui ne travaille pas avec le peuple, c'est un pouvoir qui est venu sous la forme que nous connaissons, sous la forme d'une dictature, sous la forme communiste pour pouvoir, n'est-ce pas, asservir, n'est-ce pas, le peuple. Mais les faillites sont manifestes sous le plan santé, sous le plan sanitaire, sous le plan économique. Nous savons aujourd'hui que ce pouvoir a mis le pays en bonne route et que les indicateurs macroéconomiques sont rouges et nous savons quel est l'endettement, n'est-ce pas, du Congo vis-à-vis des bailleurs internationaux aujourd'hui. Et les faiblesses se manifestent par, n'est-ce pas, le quotidien du Congolais, le non-payement de bourse des étudiants, le non-payement des pensions des retraites, ce sont là les faiblesses et les faillites, n'est-ce pas, d'un pouvoir qui est aux abois, qui n'a pas pu donner au peuple ou aux populations ce que ces populations attendaient de lui pendant des lustres de temps. Donc, au regard aussi de ce que dit cette dame, nous ne pouvons pas dire que nous faisons allégeance à une certaine rumeur, n'est-ce pas, qui circule, mais il y a aussi, il est à noter que quelque chose est d'une certaine véracité au regard, n'est-ce pas, de ce que, de la vidéo de M. Jean-Dominique au Quimba. D'un côté, nous pourrons dire oui, ça peut être une diversion pour pouvoir renforcer les positions du pouvoir, mais de l'autre côté, il faut aussi dire qu'il y a un terreau fertile, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, amener, qui montre, n'est-ce pas, cette fracture exacerbée, n'est-ce pas, des différentes composantes ou des différents clans qui, n'est-ce pas, constituent ce pouvoir. Mais au-delà de tout cela, notre mission est toute simple. C'est celle qui permet, n'est-ce pas, à dire au peuple congolais que cette pandémie était un indice révélateur, n'est-ce pas, de toutes les déviances de ce système et que le peuple devrait prendre conscience pourquoi, n'est-ce pas, sortir de cette torpeur qu'il a dû caractériser. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à ce sujet. Voilà, merci, Daniel. Nous allons prendre, je crois, un dernier auditeur. C'est Ange Félicien qui est également ami de la rédaction. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez déjà vous manifester parce que nous allons refermer ce journal dans quelques instants. Ange Félicien depuis New York. Ange, c'est à vous, allez-y. Vous avez donc lu la question. Est-ce que vous l'avez eu, cette question, Ange? Oui, je l'ai lu, évidemment. Voilà. Allez-y. J'aimerais intervenir. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour à mon frère Daniel Mapanza. Bonjour, Ange Félicien. Bonjour à tous les auditeurs. Bon, moi, j'interviens évidemment sur la question, sur la panique que nous sommes en train d'observer à Brazzaville. Évidemment, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. je vais faire quelques liens avec la situation actuelle. Parce que dernièrement, j'ai suivi un des grands guerriers qui a évidemment aidé le pouvoir à reprendre les rênes en 97. pour ceux qui le connaissent, ce garçon, on l'appelle, son petit nom, c'est Ouagé en France. J'ai suivi une de ses interviews sur Brazzainfo, la chaîne de notre compatriote, Arissi-Mobé-Dissime. Et à travers ces propos, évidemment, quand on analyse, on pourrait vite comprendre qu'il y a quelque part, quelque chose qui ne marche plus. Parce que ce garçon était en train de menacer Dominique Okimba, qui avait l'habitude de l'envoyer en mission, mais qui, malheureusement, ne l'avait pas payé par rapport aux dimensions de la mission. Donc, il menaçait Okimba. Il voulait aussi montrer à Dominique Okimba que son personnage n'était rien par rapport au personnage de Nyangamboala. Donc, quand vous analysez ces faits et vous voyez les déclarations de M. Dominique Okimba dans le nord du pays, qui dit que non, pour atteindre M. Sassou, les gens doivent d'abord marcher sur son cadavre. Il y a déjà quelque chose apparemment qui se trame. Et quand on prend encore les déclarations de ce commandant, le commissaire de police, qui va dans les quartiers sud de Brazzaville pour faire une telle déclaration en disant qu'il y a quelqu'un en train de fomenter un coup d'état, je ne vois pas quelle est la personne qui va fomenter un coup d'état de Poulos-Aïr, un Libanais. Donc, vous liez toutes ces déclarations et avec le chaos qui s'en est suivi suite à la mauvaise gestion de la crise du Covid-19, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et c'est tout à fait normal qu'on assiste au départ massif des étrangers qui sont chez nous. Et certaines langues disent même que dans ces départs-là, il n'y a pas que les étrangers. il y aurait même les familles des militaires du pouvoir qui sont introduites dans ces vols pour quitter le Congo pour aller évidemment trouver un refuge en Occident. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et on ne peut pas juste pour un confinement, on ne peut pas assister à ce que nous appellerons, quelqu'un a dû le mentionner, je crois, mon frère Flagier, on ne peut pas assister à un état de siège juste pour un problème de confinement. Le confinement, ce n'est pas seulement au Congo. Au Gabon, il y a le confinement. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont imposé un confinement suite à la crise du Covid-19. Donc, juste pour un problème de confinement, on ne peut pas assister à toutes ces manœuvres militaires, la présence très massive des militaires, des policiers, des gendarmes dans les grandes villes du pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, mais les jours qui arrivent, nous nous édifierons sur la suite de la situation. Mais comme je l'ai dit à travers les... Quand j'ai essayé de faire les liens à travers les différentes déclarations et le climat actuel qui prévoit à Brazzaville, Pointe-Noir et Donizie, je me dis qu'il y a Anguille-Souroche et notamment les jours prochains, nous révélerons ce qui se cache les raies de toutes ces manœuvres. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette situation. Voilà, nous allons refermer ce journal avec quelques réactions au niveau de nos amis qui sont sur Facebook. Vous avez eu une réaction de M. Coincis-Steven. Question, quel scénario pouvez-vous imaginer si le clan au pouvoir réussit à succéder au président Sassou et que les populations du sud Congo se lèvent en reclamant la scission du pays pour une seule raison ? L'on ne peut plus se faire diriger par des vats en guerre et des incompétents. Voilà, bon, mais M. Coincis, le principe de l'émission c'est de répondre à la question posée. Vous devez faire ces analyses et nous proposer des pistes de réflexion. Voilà, c'est tout le principe. Alors, si vous relancez la question, ça veut dire que nous allons la tourner autour du pot. Alors, merci donc à vous pour cette participation. Nous avons, je crois qu'il n'y a plus d'autres réactions ici. Voilà, je n'en vois plus. Voilà, donc nous allons refermer ce journal. Merci d'avoir été Daniel. Merci donc, il faut remercier les auditeurs qui sont intervenus. Daniel, avant que je... Non, j'allais dire un petit mot avant qu'on le ferme. Voilà, voilà, il est juste dans la primeur. Donc, il referme ce journal. Allez-y. Oui, John Lewis, nous savons qu'aujourd'hui, au regard de cette gestion chaotique du COVID-19, donc la pandémie du coronavirus, nous le savons tous que dans la prise en compte de tous les éléments, n'est-ce pas, pouvant permettre à ce que le peuple congolais passe cette période dans les meilleures conditions de sécurité, sanitaire. Nous l'avons décrié dans beaucoup de nombre des émissions que nous avons tenues, que ce soit du côté de Radio Congo Live ou de l'autre côté de Jena TV. Nous l'avons dit que nous avons manqué la bataille depuis la phase de préparation. et actuellement, nous savons à quoi nous assistons. Nous assistons à, n'est-ce pas, à une sorte d'escalade sanitaire qui ne dit pas, n'est-ce pas, son nom, parce que vous avez des médecins qui, dans une certaine mesure, ne sont pas protégés par le fait qu'ils n'ont pas d'équipements de protection, n'est-ce pas, qui peuvent leur permettre de faire leur travail normalement, qui désertent les hôpitaux. Ce sont là des indicateurs qui prouvent à suffisance et je pense que, bien évidemment, que la gestion du COVID a été loupée depuis la phase de préparation. Mais ceci aussi, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, permet aux ressources étrangers vivant au Congo de pouvoir quitter parce qu'ils se sentent en insécurité du point de vue sanitaire. C'est l'une des raisons. Mais quelque part, il y a aussi le fait que quand vous regardez toutes les manœuvres des forces de défense et de sécurité qui se passent dans les grandes villes, on a l'impression que le pouvoir actuel n'a pas la même mise sur tout ce qui se fait. Et donc, ce sont des indicateurs majeurs qui ne rassurent pas ces ressources étrangers qui, donc, par le biais de leurs ambassades, par le biais, n'est-ce pas, de leur gouvernement, leur permet ou leur demande de pouvoir quitter le Congo parce qu'on est, comme, qui dirait, dans une poudrière. Et ceci, n'est-ce pas, fait de sorte que ces gens-là quittent le Congo. Mais au-delà de ça, il faut craindre une chose. Parce que notre mission, c'est la quête, c'est pouvoir mettre en alerte le peuple congolais pour leur dire que vous devez être vigilant, vous devez ouvrir grandement les yeux pour pouvoir regarder ce qui se passe autour de vous pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, John Lewis, en conclusion, je dirais qu'il y a une maxime de cheminots qui dit toujours un train peut encacher un autre. Donc, pour éviter que ce train encache un autre, nous faisons des analyses qui sont quelque peu objectives pour pouvoir attirer l'attention des uns et des autres pour leur dire oui, à côté de la mauvaise gestion de la pandémie, mais il y a quand même aussi ce déroulé militaire qui se manifeste sur le terrain qui ne permet pas, n'est-ce pas, aux Congolais de pouvoir vivre le confinement dans les meilleures conditions. Donc, il faut tout simplement dire que chacun de nous doit être vigilant, chacun de nous doit faire attention, regarder avec un nœud très ouvert pour éviter que demain nous ne tombons dans une catastrophe qui ne dirait pas son nom. Mais au-delà de ça, John Lewis, il faut dire qu'il y a, s'il nous a amené que l'un des clans du régime s'accapare du pouvoir, mais il faut reconnaître qu'il y a un troisième larron dont on ne cite pas ici, celui qui est caché dans les forêts du Pôle, monsieur Ntoumi, parce que jusque-là, on ne connaît pas réellement la position de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il mijote ? Qu'est-ce qu'il entretient dans, n'est-ce pas, ces prairies lointaines du Pôle qui, demain, pourraient faire une éruption dans la grande ville, la capitale de Brazzaville ? Donc, il y a tous ces magmas qui sont comme en fission, qui nous permettent, nous, en tant qu'observateurs de la vie politique, économique et sociale du Congo, de pouvoir, n'est-ce pas, dire au peuple anglais que faites excessivement attention, soyez plus vigilants, plus regardants, et voilà, voilà un peu ce que je pourrais dire en conclusion, John Lewis. voilà, voilà, donc, effectivement, Daniel, nous faisons des analyses sur la base de ce que nous observons et c'est à vous d'en tirer la substance, voilà. Nous avons une toute dernière réaction ici. l'histoire de Pablo ressemble à un leurre, un leurre, voilà, stricto sensus qui participe de la manipulation des poutistes du PCT qui, souvent, recherchent un bouc émissaire qui fait porter le chapeau de leur propre coup d'État. Le poule et les opposants sont donc en ligne de mire pour porter ce chapeau. c'est le même scénario qu'on a vu lors de l'assassinat de Marine Wadi. Voilà, c'était une réaction de M. Mouani Sengu-Poutou. Vous avez également M. Mani Okémi. Je pense, à mon avis, les propos de Daniel sont clairs. Ça se fait désormais partie du passé. Le peuple doit prendre son destin en main. Voilà, nous allons refermer ce journal sur cette réaction. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui l'avez suivi sur YouTube. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube car là-bas, vous avez la primeur de l'anonymat. Nous savons, Daniel, que beaucoup n'aiment pas suivre nos émissions sur Facebook pour crainte de représailles du régime. Je vous informe que vous pouvez suivre ces émissions en toute sécurité sur YouTube. Personne ne pourra vous identifier mais abonnez-vous pour avoir cette information à temps. Voilà, merci encore une fois de plus. Il était exactement 12h40 à Chicago. Nous allons refermer ce journal. je vous retrouve mercredi, je crois, je serai avec notre ami, je crois, Serge Flavier, voilà, Serge Flavier, ami de la rédaction, sera mercredi, donc demain, non, après-demain, sur cette antenne, sur un autre thème. Merci encore une fois et bonne nuit à tous ceux qui nous écoutaient de Braza, Braza la verte, de Macabana, de Mbinda, de Buwanila, où j'ai des beaux-parents, Daniel. Salut, voilà, j'ai des beaux-parents là-bas. Vous avez les amis de Kinkala, de Matumbu. Salut à tous ceux qui nous écoutent de la France. Encore une fois, prudence, nous n'avons pas oublié le COVID-19. Nous vous invitons davantage à la prudence. Nous avons appris qu'il y a eu beaucoup de décès, Daniel, dans la diaspora. Nous reviendrons sur quelques décès. Nous en parlions hier déjà et nous insistons sur le fait que si vous n'êtes pas à votre présence, ce n'est pas nécessaire. Là où vous devez partir, prendre des risques, rester chez vous, rester à la maison. C'est démontré que tous ceux qui sont restés chez eux n'ont eu aucun problème. Ils jouissent de leur parfaite santé. Alors, imitez cela. Nous, nous sommes tenus au devoir professionnel, donc dans quelques instants, je vais quitter ce studio pour me rendre au travail, donc aider ceux qui souffrent. Je n'ai pas aussi oublié, Daniel, nous n'avons pas oublié l'élan de solidarité. Hier, nous avions, Alphonsien Miquiza qui est venu pour nous parler d'une quête dont le lien est sur l'émission d'hier, notamment le lien utilisé là-bas en France, le Léti. Voilà, le Léti. Léti, oui. Voilà, donc vous avez également un décès que nous avions, Ange Félicien, en parlait hier, non, il y a deux jours. Du colonel. Du colonel, voilà, là-bas à New York et ce cas est très pressant. Allez contribuer donc sur le GoFoundMe. Moi-même, je vais déjà, après cette émission, faire une contribution. Je voudrais que vous participiez à cette collègue car nous avons de grands risques que ce corps soit mis au crématoire. Nous ne voulons pas entendre parler de cela car nous avons des gens qui peuvent contribuer. Faites-le, intervenez dans la mesure du possible, chers amis, car la date fatidique approche pour ce corps. Le lien, je rappelle, est sur Jean-Louis. Vous avez la possibilité donc de faire le lien qui a été publié par M. Mouhiti depuis New York là-bas et publier donc ventilé par Serge Flavier, par un autre ami ici à Chicago, Donatien Ahmed Mahania. Donc, allez faire des contributions pour que ce corps soit inhumé dans des conditions requises. Merci une fois de plus. Jean-Louis, un dernier mot, un dernier mot juste pour dire à remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis et dire au peuple congolais et à tous nos compatriotes de la diaspora que restez chez vous, respectez les mesures barrières, restez chez vous confinés, restez, n'est-ce pas ? Si cela n'est pas un protocole comme vous l'avez dit, restez chez vous, restons tous chez nous pour éviter que nous puissions contacter le COVID-19. Donc, une fois de plus, grand merci à toi, John Lewis, grand merci à tous ces auditeurs à travers le monde et ceux du Congo qui nous ont suivis. Voilà, merci une fois de plus. Voilà, voilà, donc allez contribuer, faire des contributions sur notre site, sur le décès de M. Patience Philani, aux amis des USA et même ceux d'Europe. Alors, je vois que quand nous avons des cas ici, Daniel Mabanza, les amis de l'Europe n'interviennent pas assez. Nous, nous contribuons pour vos cas. Alors, vous devez faire la même chose. Nous avons un cas à l'hôpital là-bas à New York à la morgue et ici, vous savez, le système capitaliste, on n'a pas, comme l'affirmait Anthony ici, le gouvernement ne s'occupe pas de ces cas, c'est des cas privés que vous prenez en charge vous-même. Dans des morgues privées, c'est des capitalistes qui n'attendent que de l'argent pour s'exécuter. Alors, pour éviter la crémation, chers amis, le temps presse, le temps presse allait contribuer pour l'inhumation du colonel Philani là-bas qui est décédé dans les conditions que nous avions décrites il y a quelques jours sur cette même antenne. Encore une fois, merci et bonne nuit à vous.